C'est une vision définie et affichée au début du quinquennat, assurer une inclusion numérique forte à toute la population, sans distinction de rang social. À mes chemins du parcours, les fruits tiennent déjà la promesse des fleurs. L'analyse a démontré qu'au niveau des infrastructures, sur la 3G, la couverture de la population 3G a évolué de 53% à 63% d'une année sur l'autre. C'est vraiment très fort. Et au niveau de la 4G également, il y a eu une amélioration en termes de couverture de la population. Ensuite, au niveau des contenus et des services, nous avons à ce niveau-là noté une claire amélioration. L'indicateur a été amélioré grâce au fait que les services en ligne, donc le e-government, notre projet SmartGoof que vous connaissez bien, qui va de plus en plus de la dématérialisation, et bien cet aspect-là a permis de pouvoir améliorer l'indicateur sur le contenu. Et ça, c'est un rapport que font les Nations Unies, qui est le IJDI, le E-Governance Development Index, où nous avons quand même amélioré significativement notre score. L'ethique comme catalyseur de dynamique économique et de modernisation du Bénin, en amont de ses résultats, il y a eu la réalisation d'importantes infrastructures, telles la réhabilitation de la fibre optique. Nous avons densifié ce backbone-là, nous l'avons élargi, densifié, fait des bretelles, pour aller dans la majeure partie des communes de notre pays. Et derrière ça, ce qui s'est passé, et bien c'est que, et c'était l'objectif d'ailleurs, c'est qu'on met derrière l'ensemble des infrastructures, donc secondaires, disons, ou complémentaires, qui vont permettre que les populations aient accès, justement, aux services numériques. Donc, nous avons, à travers l'Agence Béninoise du Service Universel des Communications Électroniques et de la Poste, installé à ce jour 40 points numériques communautaires, dans 40 communes de notre pays. Ensuite, au-delà des points numériques communautaires, nous avons installé 24 salles multimédia connectées à Internet dans les établissements des ordres d'enseignement secondaire et primaire, à raison de deux par département. L'autre chose que nous avons également faite, c'est que nous avons installé des points d'accès publics à Internet au débit dans les bureaux de poste du Bénin. Des actions menées qui font du Bénin un pionnier en matière de numérique, à cet effet, l'indice de collectivité indique que notre pays a gagné 5 points. Le Bénin est le deuxième pays de la région Afrique subsaharienne à avoir fait une amélioration notoire. Nous sommes le deuxième pays qui a fait la plus forte amélioration au niveau de ce indicateur. Et au niveau mondial, nous sommes le dixième pays à avoir fait la plus forte amélioration. D'importants efforts consentis qui prennent aussi en compte le volet de la cybersécurité. Le Bénin présentera d'ailleurs les actions du secteur, une présentation qui sera faite par l'agence béninoise du service universel des communications électroniques de la Poste. C'est à travers un atelier qui a lieu ce mardi.